De la relation à l'auteur jusqu'à la distribution, toute la chaîne de production éditoriale est touchée, composée d'éléments, de maillons numériques dans cette chaîne. Donc effectivement de la relation aux auteurs, où la création des textes, la création des contenus en général, passe par le numérique, les échanges, les corrections, la publication assistée par ordinateur. Écrire avec le numérique aujourd'hui est possible avec une infinité d'outils, que ce soit chez soi, que ce soit sur le web ou avec des outils professionnels. Tout le monde peut écrire en numérique, c'est devenu extrêmement simple. Après si on parle du champ d'application professionnelle, aujourd'hui l'édition s'est transformée avec le numérique. Produire les contenus en numérique à destination d'un support numérique nécessite des compétences nouvelles. Complémentaires des métiers historiques du livre. Ce qui change aussi, c'est le type de narration que l'on peut faire. La narration sur un support papier, elle obéit à des règles, il y a des contraintes spécifiques au papier. Avec le numérique, on a une extension, un élargissement très important des capacités, des capacités narratives. On l'a remarqué lorsqu'on est passé de l'édition papier à des éditions numériques de type multimédia, où on a assemblé, où on a scénarisé le texte, les éléments sonores, les éléments vidéo de manière spécifique. Depuis un certain temps, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que le simple multimédia, que l'agencement de différents médias. Et on se dirige de plus en plus dans les univers de fiction, vers des narrations de type transmédia. On a des univers complémentaires qui peuvent être traités ou en tout cas lus séparément les uns des autres. Le numérique, avec la multiplicité des outils et des approches disponibles grâce à ces outils, permet d'envisager aujourd'hui en édition des expériences de lecture tout à fait nouvelles. On a parlé de nouvelles formes de scénarisation, mais des contenus historiques, des contenus qui sont des classiques, peuvent aujourd'hui être revisités à l'aide de ces nouvelles approches que nous donne, que nous offre le numérique. Un exemple qui date de quelques années, mais qui est parfaitement pertinent aujourd'hui encore, c'est la nouvelle édition de Candide de Voltaire, que nous a proposée la BNF en collaboration avec Orange, et qui permet justement une navigation dans l'œuvre qui est sur un mode tout à fait original, puisque par exemple on peut se promener dans l'œuvre de Voltaire à travers une carte. On a un mode cartographique qui n'est pas le mode auquel on s'attend lorsqu'on veut lire de la littérature. En revanche, le numérique a permis d'imaginer ce type de navigation qui offre une expérience de lecture tout à fait particulière et qui permet justement au lecteur de naviguer à sa guise dans un univers littéraire, mais sur le mode que lui choisit, avec le chemin qu'il choisit. La facilité que nous donne le numérique de publier, de diffuser des contenus, amène à réfléchir à justement des compétences qui peuvent être travaillées dès l'école, justement pour apprendre à écrire, oui, mais à l'aide du numérique, avec ce que permet de nouveau le numérique, et de savoir le diffuser le mieux possible, le plus respectueusement possible également. Et donc ces compétences, ce savoir lire, écrire et publier, font partie des compétences du XXIe siècle. Cette quantité d'informations et de cultures numériques qui est produite aujourd'hui, elle est produite en grande quantité, elle est produite de manière massive. Après, elle est produite sous deux modes bien particuliers, soit un mode très très ouvert, facilement partageable, soit un mode plus refermé. Aujourd'hui, lorsque je lis un livre numérique, est-ce qu'il est protégé par un verrou numérique, par un DRM, ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Lorsque historiquement, je prends un livre, je l'achète, je le prête comme je le souhaite, ou je l'emprunte et je le rends, un livre numérique aujourd'hui, selon la technologie qui est à l'œuvre, c'est plus compliqué. Je peux m'acquitter ou acheter un droit de lecture seulement, et seulement un droit de lecture, plus un objet physique. Le numérique change les modes de production de contenu. Après, effectivement, le numérique apporte aussi aux usagers une nouvelle manière de se saisir de ces contenus. L'évolution des technologies côté utilisateur guidera en grande partie le futur de l'édition, de l'édition de contenu numérique en général. Ce qu'on peut imaginer, ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, effectivement, c'est plus de contenu à la demande, une granularité des contenus qui est souvent bien plus fine, qui sont des tendances générales qu'on retrouve sur les réseaux, sur les distributions qui utilisent les réseaux pour parvenir jusqu'à leur cible. Si le numérique apporte des changements importants à la production de contenu, ce qui est certain, c'est que l'édition en général, le monde de l'édition, comme tout univers, a son histoire, a ses permanences. Le livre ne va pas disparaître. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un scoop. Certains ont imaginé que le livre deviendrait entièrement numérique, mais le livre numérique a posé ses questions, les formats, les DRM, la liberté de diffusion, justement, de ces contenus, aujourd'hui, qui ne sont pas tranchés, qui sont souvent des freins à l'utilisation. Donc, le numérique apporte des changements, oui, mais dans un univers bien connu de l'édition, la principale nouveauté de l'édition, c'est que tout le monde, quasiment aujourd'hui, peut devenir éditeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto-édition, mais au final, sans parler d'édition formelle, n'importe qui peut éditer, publier ses contenus, en particulier sur le web, sur telle ou telle application, ou sur tel ou tel service, ou sur tel ou tel site. Tout le monde peut devenir un créateur, et je dirais que tout le monde est un créateur, quasiment aujourd'hui, sur le web. C'est la promesse du Web2. Tout le monde peut créer, peut interagir avec les pages, et donc peut raconter son histoire. Et c'est de cette manière-là qu'on a vu fleurir aussi, la création numérique. Tout le monde peut créer avec ses outils du web. Alors, pas seulement des outils du web. Le web peut être en création ou en diffusion, parfois les deux, mais c'est ce qui permet aujourd'hui une profusion de contenus numériques de tout type, qu'ils soient artistiques ou qu'ils soient pédagogiques. Les contenus numériques sont diffusés et créés en très grande quantité grâce à ces outils. Et c'est certainement la principale évolution. Merci. 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 Merci.